Bonjour à tous, c'est Noël et la version 2.4 est en ligne. Rappelons que pour la télécharger, vous allez sur le site ADBO VMS Hub, vous cliquez sur « Obtenir la version d'essai gratuite » et il y a également la version payante. Vous téléchargez donc cette version et ensuite dans SketchUp, « Fenêtre gestionnaire d'extension », « Installer l'extension », vous sélectionnez votre fichier et vous installez une précision. Il n'y a pas de message particulier de fin de traitement, ça dure à peu près une trentaine de secondes et votre nouvelle version écrase l'ancienne. Deux points importants, je suis ici dans le dossier « Plugins » de SketchUp. Dans ce dossier, vous allez conserver l'ensemble de vos paramètres personnels, mais attention, dans tous les modèles que vous auriez éventuellement modifiés, notamment par exemple pour de la quincaillerie et que vous ayez gardé le nom, vous risquez de les écraser en installant la nouvelle version. Donc lorsque vous modifiez des modèles de quincaillerie, des dominos, etc., vérifiez que vous les changez de nom de manière à ce qu'ils ne soient pas écrasés. Seconde remarque, pour faire apparaître ce nouveau plugin qui s'appelle « Trace-Pièces », il faut aller dans « Aide », « Configuration initiale », vous validez, vous sortez et vous relancez SketchUp, ce pictogramme apparaîtra. Il y a à présent trois types de menus dans les extensions VMSUp. Le menu VMSUp, un menu qui s'appelle VMSUpTool, et lorsque vous faites un clic-droit-souris, vous avez également un autre menu contextuel qui est ici. La semaine prochaine, nous expliquerons comment personnaliser ces différents menus. L'outil « Trace-Pièces » va vous permettre de tracer des pièces en la définissant par trois points. Je donne un premier point, un second point, et ensuite un troisième point. Lorsque je viens dans cette fenêtre ici, je récupère l'ensemble des informations, je peux changer le nom de ma pièce et changer par exemple sa longueur. Je tape 4500, je peux changer son matériau, j'actualise ma pièce, j'ai donc dessiné ma pièce. Une remarque très importante, quand j'édite cette pièce-là, l'axe rouge est toujours sur la dimension la plus longue de la pièce, l'axe vert sur la dimension moyenne, la face de référence sera toujours celle représentée par l'axe rouge et l'axe vert, le contre-parement de la pièce sera opposé, et donc l'épaisseur de la pièce sera suivant l'axe bleu. C'est une définition qu'on a apprise pour pouvoir traiter le sens du fil. Nous reviendrons dans d'autres vidéos, pour les utilisateurs lambda, c'est tout à fait transparent. Lorsque je dessine une pièce, une fois que j'ai donné le premier point, j'ai les dimensions de la pièce qui apparaissent ici. Je peux lui donner 100,70 par exemple, valider. J'ai défini mes choses et je peux définir sa longueur, par exemple 2000, je valide. La pièce prend les dimensions que j'ai indiquées, je peux naturellement la changer de valeur, ou cette pièce-là, elle fait 2000, je la passe à 3000, je valide, et j'ai changé les dimensions de ma pièce. Lorsque je suis dans l'outil trace pièce, je peux passer avec un clic droit souris dans la sélection d'une pièce, je vais récupérer ces informations, je vais pouvoir changer le nom, la passer par exemple à 4000, et valider ces informations en la changeant de matériau. Je fais actualiser, et j'ai donc actualisé ma pièce. Donc il est possible à la fois de générer des pièces et de les modifier. On va regarder comment faire un piétement de table avec l'outil trace pièce. Je vais d'abord dessiner l'enveloppe. Mon piétement fera 800 de long. Je tape 800 par 600. J'ai donc l'emprise au sol de mon piétement. Pousse étiré, et il fera 700 de haut. J'ai donc réalisé l'enveloppe de mon piétement de table, tout au moins schématisé. Je lance l'outil trace pièce pour dessiner mes pièces. Je vais passer en dessous, me mettre à cet endroit là, dessiner un premier pied, un second pied ici. Je me fiche pour l'instant des dimensions des pieds. Il y a juste la hauteur qui est précise. Et le quatrième pied ici. Et je vais jusqu'à cet endroit là. J'ai fait mes 4 pieds. Clique droit souris, mode de sélection. Je vais sélectionner ces 4 pieds. Ensemble. Je vais garder la même hauteur. Par contre, ils vont avoir une section de 50 sur 50. Je vais les changer de matériaux, les faire en chaîne. Actualiser. Mes 4 pieds ont à présent la même section. Je n'ai plus besoin de l'enveloppe. Triple clic dessus. Je le supprime. Je sors de ma visualisation rayon X. Je vais pouvoir dessiner les traverses. Je vais me mettre sur cette face là. Aller jusqu'ici. Venir sur cette face là. Venir jusque là. Et continuer ainsi. Prendre cette face là. Venir jusqu'à ce point là. C'est relativement donc facile. Premier point ici. Je viens sur la face. Et je vais aller jusqu'à ce point là. Clique droit souris. Mode sélection. Je reprends mes traverses. Je vais les changer de matériaux. Et donner une section de 70 par exemple. Sur 24. Actualiser. Toutes mes traverses ont repris la bonne section. Je quitte mon plugin TracePièces. Autre emploi de TracePièces. Par exemple pour faire un caisson. Je vais dessiner l'enveloppe de mon caisson. La base qui va faire 600 par 500. Je tape 600, 500. Et avec un pouce étiré. Je donne la hauteur de l'enveloppe de mon caisson. Qui va faire 700. Voici mon caisson. Et je vais placer mes différents éléments. Cette enveloppe définie. Je lance TracePièces. Et sur l'épaisseur des pièces. Je vais les fixer à 18. En demandant que cette épaisseur soit imposée. Je vais à présent pouvoir tracer. Automatiquement. Les pièces viennent à 18 d'épaisseur. J'indique le premier coin. Le deuxième coin. Le troisième coin. Je peux faire la partie basse. Je vais prendre le coin du fond. Monter un petit peu. Et enfin terminer par la partie haute. Et le mettre un petit peu plus en bas. Tous mes éléments font 18 mm d'épaisseur. Je peux rajouter une façade. En partant de ce point là. A celui là. Et agrandir ma façade. Qui va faire 19. Et en appuyant sur la touche tabulation. Je vais pouvoir le repositionner. Repositionner donc ma porte. Soit au milieu du point d'insertion. Soit de l'autre côté. Juste en tapant sur tabulation. Voici donc quelques fonctionnalités de l'outil TracePièces. Il est assez compliqué. Assez complet. Il y a sans doute des bugs. Remonter les bugs s'il y en a. On pourra donc les corriger. Lors d'un prochain tuto. On parlera du sens du fil. On peut à présent définir le sens du fil d'une pièce. Voici qui est fait. On peut le changer facilement. En appuyant sur ce petit icône. Qui donne le sens du fil. On parlera aussi des évolutions du plugins Kinkairi. J'ai ici une Kinkairi qui comporte non seulement la charnière. Mais également son embase. Je vais placer cette charnière à cet endroit là. Si je sors du plugin. Et que je regarde ce qui se passe sur cette pièce. En la déplaçant. L'embase est venue se poser sur cette pièce. Alors que la charnière est sur l'ouvrant. Et si j'édite cette pièce. Et que je la masque. Je vois bien que les percements se sont faits également. Voici donc quelques-unes des évolutions de la version 2.4 des extensions VMS Up. A bientôt pour plus de détails. Et excellente fin d'année à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada